... Accorde à tous ceux qui, ici au Lot, bénéficieront de cette chaudière à bois de reconnaître que tu es admirable en tes œuvres et soucieux du bien-être de tes créatures. Je suis heureux de vous accueillir au sanctuaire Notre-Homme du Lot. C'est un des grands sanctuaires français. Il accueille à peu près 200 000 pèlerins par an. C'est aussi un très vieux sanctuaire qui continue à se moderniser pour plusieurs raisons. D'abord, le système précédent était fait de 4 chaudières fuel, 80 000 litres de fuel par an. Surtout, une des chaudières était en fin de vie. De toute façon, on aurait été obligé d'investir. Pour investir, autant investir dans quelque chose qui est respectueux de l'environnement et qui permet un développement durable. Alors, cette chaufferie de Notre-Dame du Lot, c'est la première réalisation de chaleur renouvelable en PACA citoyenne. Et on est vraiment arrivé à faire un projet avec co-construit et une gouvernance partagée. EBT, c'est un regroupement d'entreprises du secteur local. On gère toute la filière depuis la coupe du bois jusqu'à la vente de chaleur et à la distribution de la chaleur dans les tuyauteries. Dans Notre-Dame du Lot, pour l'instant, on a géré tout ce qui est construction de la chaufferie, des murs, etc. La réalisation du réseau de chaleur qui distribue la chaleur dans tous les bâtiments et la modification des installations en place pour recevoir la chaleur du réseau de chaleur. La dimension citoyenne, elle va se caractériser, comme on en a un peu l'habitude dans le modèle citoyen, d'une part par une coopérative d'énergie citoyenne, une société coopérative, qui est énergie bois territoire, qui là pour l'instant regroupe surtout des professionnels de la filière bois et donc il faut y ajouter un petit peu une structure qui va avoir un ancrage local, notamment pour avoir une partie levée d'épargne locale, qui est par exemple énergie renouvelable du Gapensé, ERDG. À l'heure actuelle, on est 92 sociétaires, des entreprises, des associations, des collectivités et des particuliers. Donc du coup, au lieu de faire venir de l'énergie de l'autre bout de la planète, littéralement, là on le fait venir à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres d'ici, donc ça ne peut être que positif. Donc moi je suis absolument ravi. Donc la plaquette forestière, elle est faite juste à côté de Talard, à l'Ardier. Ils prennent le bois 50 kilomètres à la ronde autour de leur plateforme dans laquelle ils transforment. Et financièrement, alors c'est beaucoup plus intéressant, a priori ? Alors aujourd'hui, sans problème. Ça fait déjà quelques années que c'est intéressant de travailler sur du bois. À l'année, le budget annuel va être à peu près divisé par deux déjà. Voilà, nous avons décidé d'aider le lot. Notre mission, c'est simplement d'apporter des moyens et de faire confiance à ceux qui ont la responsabilité d'utiliser ces moyens. Il n'y a pas de petits dents, il n'y a que des dents. Le conseil départemental a participé au montage financier de ce projet de chaufferie bois, qui a été fait en partenariat avec la région. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous trouvons ici aujourd'hui pour cette inauguration. Je pense simplement que ce projet, qui est novateur, est tout à fait de nature à être dupliqué, parce que c'est dans l'air du temps. C'est ce qui est attendu non seulement par les pèlerais, mais par nos populations aussi, assurer une transition énergétique qui soit de qualité. L'objectif, c'est de ne pas s'arrêter là, c'est de continuer et d'aller proposer cette chaleur clé en main à des clients sur l'ensemble du territoire 0405, pour arriver à faire entre deux et cinq projets par an. On a sur la région sud déjà pas mal de groupements de citoyens qui se sont organisés pour faire du photovoltaïque. Et avec l'outil que l'on met en œuvre, ils vont pouvoir aussi intervenir sur d'autres énergies, notamment la chaleur qui est l'énergie la plus consommée en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !